Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette découverte de Starfield en live sur la chaîne Twitch Aujourd'hui une petite vidéo particulière où je vais donc vous présenter Starfield Auquel j'ai pu avoir accès grâce à Gamesplanet, notre partenaire Bien évidemment mon raccourci ne marche pas sinon c'est pas drôle Voilà ça y est c'est bon on le voit donc Gamesplanet qui nous a donné une double clé Qui nous permet de profiter du jeu dès maintenant alors que le jeu sort le 6 septembre Pour la première édition, c'est la première édition qui permet d'en profiter dès maintenant en plus d'autres petits avantages Si jamais vous voulez acheter le jeu n'hésitez pas à passer par Gamesplanet dès maintenant En version standard vous pourrez précharger le jeu à partir du 6 septembre Sachant que le jeu a quasiment 100 gigas à précharger Donc si vous n'avez pas la fibre, moi perso ça m'a mis 10 minutes Mais si jamais vous n'avez pas la fibre ça va vous prendre énormément de temps Et avec la première édition vous pouvez le faire dès maintenant et y jouer comme moi Pour pouvoir déjà profiter du jeu Donc n'hésitez pas vous avez une petite promo assez intéressante avec le code SIGNESTAR Qui va vous permettre d'en profiter Et pour ceux qui ne connaissent pas Starfield et qui ne savent pas ce qu'est Starfield Et bien je vais vous en parler très 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 rapidement Combien de temps a décompressé ? Alors combien de temps a décompressé ? Il a décompressé au moment du lancement du jeu Ça m'a pris avec mon PC Alors j'ai un i9 mais qui est de 7ème génération donc qui est pas tout jeune 32 gigas de RAM Ça m'a pris un peu moins de 10 minutes Ça a dû me prendre 5 et 8 minutes Donc honnêtement avec mon PC Si vous avez un PC moins puissant et pas de fibre Laissez moi vous dire que ça va être long Voilà Donc du coup Je vous parle de Starfield Après je vous parle de comment je vais organiser ma vidéo Donc Starfield très rapidement c'est un jeu Bethesda Donc Bethesda on ne les présente plus avec tous leurs jeux Les Elder Scrolls Et tout Il y a trop de jeux chez Bethesda Je ne vais même pas les faire On va s'arrêter au Elder Scrolls Parce que c'est ceux là qui vont nous intéresser aujourd'hui Parce que ce jeu là clairement c'est un Elder Scrolls Donc un Oblivion Un Skyrim Dans l'espace Avec évidemment ses propres particularités Mais on va retrouver les qualités et les défauts des jeux Bethesda Salut le signe Vous verrez ça notamment pendant la présentation Mais on va être sur un FPS Qui peut basculer à la 3ème personne Le même système Des armes On peut looter tout et n'importe quoi pour le revendre Si vous avez un objet volé sur vous Et que vous parlez à un PNJ Ah bah il sait que vous avez un objet volé Bref Comme je dis Les qualités Et les défauts de Bethesda Ils sont tous là Et salut Grom Fallout évidemment Et oui voilà La série des Fallout Evidemment aussi Pour s'en rapprocher encore plus Voilà on va retrouver tout ça Donc la vidéo là Je vais faire une première vidéo Maintenant que je couperai Donc du coup A la fin du tuto Qui va durer à peu près 30-35 minutes Et après je chargerai ma partie Après Alors je vais être très précis Alors ouais je suis désolé Quand je fais des alt-tab Il aime pas La musique n'aime pas ça Je suis à combien d'heures de jeu ? Je suis à 8h de jeu Voilà c'est ce que je vous avais annoncé Donc je suis à 8h de jeu Sachant que je prends un peu trop mon temps En général Dans ce genre de jeu Je suis tendance à faire du secondaire A gogo Et quasiment pas de principal Donc là j'ai essayé D'en faire un petit peu Mais pas trop non plus Bref on va commencer C'est parti On va lancer une nouvelle partie Immédiatement Et on va découvrir ça ensemble Vous me redirez sur le live Pour le son Si jamais il n'est pas assez fort du jeu Par rapport notamment à ma voix Salut moi Après A4 Je ne me suis pas trop baladé Dans la galaxie Pour savoir s'ils savent Que t'as un objet volé J'avoue que je m'avance un peu Peut-être que non J'ai des doutes Je vous laisse l'intro Seules sont bons Oxygène est bons Juste fais ce que tu as fait l'année dernière Et tu vas bien Follow ma seule simple rule Hela Quelle ma seule simple rule Listen à Lynn Boss lady knows best Exactement Listen à moi Mining est juste comme Any autre job Go steady Go safe Go home With a pocket full of credits At the end of the day Yeah, totally It's just like Now I work in the Stardock Except with more cave-ins Lasers And accidental dismemberment Very helpful Thank you You're gonna be fine Your first outing was solid And, you know Let's be honest It ain't exactly astrophysics That's why I keep him around Good pep talks Yeah And the fact that I can pinpoint a helium deposit from 300 meters Not untrue Shame we won't find any down here But the metal deposits alone should pay for our own helium Hell, after this We'll have enough jump fuel to bounce from one end of the settled systems to the next Hey, more minerals, more money And so the cycle repeats itself Just No more unauthorized jumps in a house for room space, okay? He's just a big baby There are worse lives You know Most Dustys don't even make it this far I have a good feeling about you Group hug now Or at the end of the shift? One of these days, Hela I am going to leave you behind Promises, promises Okay Let's see what we've got Bon Donc déjà, je vais pas préciser Je joue en VO sous-titré Vous pouvez mettre le jeu en français Pareil que la qualité est très mauvaise Mais je peux pas vous confirmer ou pas Je n'ai pas testé Et donc oui, on est bien un mineur Effectivement En tout cas On est pas vraiment un mineur Mais en tout cas C'est la mission qu'on nous a confié Puisqu'après, quand vous créez votre personnage Vous pourrez choisir son passé Je vais activer ma lampe torche Parce que je sais le faire Je regarde que des films Et des séries en VO Alors quand un film est français Bien évidemment, je regarde en français Mais je ne suis pro VO Si c'est un film allemand Et ça parle en allemand Je le regarde en allemand L'espagnol en espagnol J'aime beaucoup En général Donc je suis habitué Les VF J'ai souvent du mal Dans les jeux vidéo Je trouve qu'elles sont pas Mais ouais La VF parait qu'elle est vraiment pas terrible J'ai pas testé Et puis j'aime mieux le réalisme Je trouve que c'est plus crédible en anglais Qu'en français Bon bref C'est un avis personnel Donc voilà comment on mine dans le jeu Il faut avoir ce petit instrument Pour pouvoir miner Bon là en vrai Maintenant que je sais qu'il connait le jeu Il mine dans le vide Parce qu'il n'y a absolument rien à miner Vous verrez quand on fera du minage Vous comprendrez comment ça fonctionne Voilà on est pareil Et Galios du coup C'est vrai Voilà Donc on peut voir qu'on va choper une découpeuse Qui est une arme dite lourde Qui fait 4 dégâts d'énergie Vous verrez il y a plusieurs types de dégâts Les munitions c'est une découpeuse Donc elle n'en a pas Elle n'a pas de chargeur Il n'y a pas de munitions Il n'y a zéro munitions dans le chargeur Puisqu'il n'y en a pas Vous avez la cadence de tir La portée La précision La masse c'est le poids en fait Ils ont appelé ça masse Mais vous pouvez vous dire que c'est le poids La valeur Alors comme d'hab c'est la valeur Comme la valeur dans les jeux Chez un marchand Quand un produit vaut 400 Vous le revendez 30 Et on ne peut pas le modder Voilà Donc j'ai maintenant une découpeuse sur moi Et je vais vous montrer comment on fait Du minage dans le jeu Alors disons que la VF a l'avantage Qu'on puisse suivre l'histoire En faisant autre chose Comme peindre ou boire l'apéro Oui aussi Ou moins se concentrer sur les dialogues Je suis d'accord Mais j'ai l'habitude pour ma part Après si ça vous donne Je peux le mettre en VF Visiblement le son aller rocker Personne s'en plaint Donc alors La différence entre le bon et le mauvais mineur Alors le bon mineur Bah il mine Mais genre Vous voyez Sur des trucs à miner Voilà Et puis après Il y a le mauvais mineur Le mauvais mineur Et bah Il fait pareil Mais Sur rien Voilà Donc si je veux être un mauvais mineur Bah moi aussi je peux le faire Voilà Très intéressant n'est-ce pas Lui aussi c'est un mauvais mineur Donc le seul bon mineur C'est moi Parce que moi je sais où il faut miner Est-ce qu'on a le scanner là ? Non on l'a pas encore le scanner Non on l'a pas Salut Stork Merci de passer c'est gentil Toi je sens que t'es un bon mineur Non ? Non bah non Mais non mais c'est la vérité Il n'y en a pas un qui mine une ressource quoi Attention Ouais je suis à Kéké Regardez je mine un mur Non mais Ils sont pas arrivés les mecs Bref Moi ça m'a fait rire la première fois que je l'ai vu T'as pas par là non ? Je suis jamais allé voir tiens Je prends deux minutes Ah non Ça y est ça s'est déclenché On va aller voir Ils ont pété le mur Ah bah c'est bien évident je critique pas le jeu Mais c'est des petits détails à la con Qui me font rire Alors là c'est pareil ça ça m'avait fait rire Est-ce que je mine le moral ? Oh pfff Normalement non Je suis pas du genre à miner le moral des gens Mais bon Je mine les murs Moi aussi Pareil là vous allez voir C'est le genre de truc Qui m'a fait un peu rire aussi Voilà Donc là c'est pareil Vous êtes le nouveau Première mission Vous avez aucune expérience Vous ne les connaissez pas Vous devez aller chercher le produit d'un client La zone a l'air pourrie Et la nana là je suis choquée 3D Bah c'est tiens toi t'es le nouveau vas-y Bon bah Elle est tout seule J'y vais tout seul Oui Ok Je peux te parler ou pas ? D'accord Allez j'y vais Oui oui Bah on maintient F pour allumer Ou éteindre la lampe torche C'est fait Vous êtes sûr Vous voulez pas venir hein Bon Bon je vais faire le bon mineur En attendant Pour faire durer un peu le truc Donc vous pouvez aller jusqu'à 0 Je vais vous montrer Arriver à 0 Arriver à 0 Bah Faut attend que ça remonte Tu vois il se passe des trucs bizarres et tout Mais la meuf elle continue Ouais ouais allez-y Vas-y Bon après tout c'est vrai que c'est normal de sacrifier le nouveau Mais quand même Bon voilà On va pas tout miner Mais c'était pour vous montrer l'idée Bah oui mais je peux pas parler Alors tu seras pas Et là on découvre un autre type de ressource Qu'on ne connait pas Qui est le gisement de K.E. K.Lumite Que vous pouvez miner également Mais qui est extrêmement long à miner Alors on a l'impression que ça marche pas Mais si si ça marche Youpi Bon on va pas faire tout le tour du machin Et là évidemment On doit récupérer un objet qui est là On peut pas le prendre Donc il faut utiliser la découpeuse Pour briser tout ce qu'il y a autour Euh ouais Je vais le remonter un petit peu Attendez je regarde même plus du coup On va faire durer le suspense Bougez pas Je vais le remonter un peu Tu as raison En fait ça va quand Hop non comme ça Non Oui Voilà Alors Non Voilà Ça devrait être un peu mieux Si vous pouvez parler Quand je le vois Allez vous pouvez parler Dites quelque chose Du coup personne n'ose le faire Tout le monde se dit L'autre va le faire Non non Pas après de live Autant le régler maintenant Ouais voilà Je pense que c'est mieux Allez on est parti C'est peut-être bon en fait Oui c'est bon J'essaye J'essaye Et donc là J'essaye J'essaye Et personnalisation du personnage C'est parti C'est maintenant Alors Vous avez la possibilité Déjà de choisir Un petit dossier Personnel Qui va vous permettre De faire Des profils préfets Qui va vous permettre De partir d'une base Alors Je serai bien de faire Un mec très moche Parce que c'est vraiment Qu'une partie test Bon même si en vrai Le mien Je n'y ai pas passé Deux heures non plus On va partir sur lui Voilà Après vous pouvez régler Hop Si vous voulez Plutôt mince Gros Très gros On va le faire Très très maigre Comme ça Oui on peut jouer Un vieux Effectivement Donc on peut faire Alors Il y a le concept De il Elle Y elle Etc Donc vous pouvez faire Un corps d'homme Dans un corps de femme Enfin une tête d'homme Dans un corps de femme Vous avez après Vous pouvez choisir Enfin vous faites Ce que vous voulez Voilà Bon Là rien de spécial Le teint La teint de peau Je vais passer rapidement Sur tous les trucs Surtout que quand vous arrivez Au visage La liste est longue Donc en fait Je ne veux même pas forcément En faire un mec moche Je vais surtout en faire Un mec rapide Mais bon voilà Sur la forme du visage Vous pouvez avancer Après vous pouvez faire Un mec avec un gros cerveau Comme ça C'est bien bizarre Hop Voilà Comme ça je vous montre Un peu de tout Et puis je prends vraiment Au hasard Comme ça il ressemblera Vraiment à rien Ouais t'es beau comme ça Ouais t'es encore plus beau Comme ça Donc après là Sur les yeux Hop Et puis Offiner Bah vous pouvez Vraiment faire ce que vous voulez Franchement il est bien foutu L'éditeur On va pas se le cacher Bon alors Il y a vraiment Vraiment plein de réglages Je vais pas trop trop m'embêter Comme je vous disais On va le faire comme ça Là Voilà Nickel Voilà t'es parfait Comme ça Et puis C'est qu'il ressemblerait Presque à quelque chose Voilà Des belles oreilles J'ai même pas trop envie De perdre mon temps En faire un moche Finalement Mais bon Voilà Si déjà il est pas terrible Ce sera un bon début Vous avez vu On peut aller assez loin Dans la personnalisation Je le fais pas Mais Tac tac Du coup effectivement Je vous laisse débattre Sur les races En attendant Voilà t'es beau Comme ça Ah c'est quoi ça Ouais Le cicatrice à gogo Les défauts L'intensité Le style Vous pouvez mettre des tatouages Voilà Regardez comment Il va être pas mal Voilà T'es pas mal comme ça Voilà Ça va être notre personnage Ouais la création de perso Elle est très 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 longue Franchement Non c'est vraiment long Après vous êtes pas obligé Vous pouvez prendre un style Par défaut Et puis voilà Voilà Est-ce que je peux lui faire Une dent au moins Je sais plus Il est bien de me le dire Parce qu'effectivement Comme il y a là Les dents Non on peut les faire pourris Voilà On va les faire pourris Evidemment Mais c'est à peu près tout Alignement dentaire On peut peut-être faire quelque chose Non On va le faire un peu comme ça Voilà Il est pas beau Magnifique non Quand vous aurez fait ça Vous pouvez choisir après Voilà Putain la gueule Vous pouvez choisir votre antécédent Alors Il y a 5 familles De compétences Différentes Alors je les connais plus De noms Mais de tête C'est les compétences physiques Les compétences d'armes Compétences Je sais pas Et on peut les reconnaître Parce que si vous regardez bien Elles ont toutes des Symboles différents Des formes Pardon Différentes Voilà Typiquement Celles là Ce sont de la même famille Là on a 3 familles différentes Là on a 3 familles 3 familles différentes aussi Même s'ils ont l'air D'être tous vert Non c'est bien Des familles différentes Sauveurs de galaxies Ouais Et donc quand vous choisissez Votre antécédent Ça va vous mettre Un point Dans chacune des compétences Ce qui n'est Voilà ça vous fait Un départ quand même Mais De toute façon Vous pourrez Enfin ça vous fait pas Un gros avantage Non plus de départ Ça vous fait un petit lore Pour votre personnage Si vous le souhaitez Et ça vous fait également Des petites compétences De départ Par exemple Là on va prendre Directement On va pas s'embêter On va prendre Un soldat Ou un truc dans le genre Voilà Mais vous avez Des transports Vous en avez pas mal La voie du ronin Si vous voulez faire Plutôt du combat Au corps à corps Le xénobiologiste Et chaque compétence Voilà Il vous décrit Ce qu'elle fait Mais on les reverra Plus tard Plus en détail On va dire Que c'est un soldat Et au niveau des traits Vous avez possibilité De prendre trois traits Alors la plupart des traits Vous allez pouvoir les perdre Si vous le souhaitez Plus tard dans la partie En faisant certaines choses Voilà Tu commences fermé Tu finis magicien C'est un jeu Bethesda Etc Ça change les options de dialogue Alors Je vais revenir sur les antécédents Oui Pour certains Non sur les Non sur les antécédents Non pardon C'est sur les traits Pardon je reste dans mes traits Par exemple si vous prenez Que vous êtes origine De la Liber Astra Ou de l'Union Coloniale Vous n'allez pas forcément Débloquer Déjà si vous êtes l'un Vous n'êtes pas l'autre Evidemment Vous voyez Enfin même il y en a Trois différents Liber Astra Union Coloniale Ou Rat des Rues Et ça Ça va débloquer Effectivement des dialogues Avec certains personnages Si c'est un personnage Qui est originaire De Liber Astra Ou de l'Union Coloniale Etc La même chose Avec les religions Il y a trois religions L'éducation des Lumières Des Universelles Et les Trains du Serpent Bah si vous en choisissez Une et pas les autres Enfin vous ne pourrez pas Choisir les autres Donc voilà Mais vous avez possibilité De les perdre à un moment Via des dialogues Pour pouvoir ensuite En embrasser une autre Ce qui n'empêche pas Quand même d'avancer Dans les autres C'est juste que vous n'aurez Pas certaines options Voilà Et également que les crimes Commis auprès des autres factions Valent une prime plus élevée Voilà Tout c'est juste ça Sinon vous avez possibilité D'avoir L'ADN Alien Vous avance Voilà Vous commencez avec Des points de vie Et une oxygène plus élevée Mais les objets de soins Et nourriture sont moins efficaces Adulation héroïque Vous gagnez l'admiration D'un fan Agaçant Qui apparaît Et vous tient la jambe Le côté positif C'est qu'il rejoindra l'équipage De votre vaisseau Et vous offrira des cadeaux L'éducation des lumières Ça fait secte Oui Ça fait religieux On va dire ça comme ça L'avis de recherche Des mercenaires amiens Apparaîtront parfois Pour tenter de vous tuer Mais être au pied du mur A ses avantages Si votre santé est base Vous infligerez des dégâts supplémentaires Cocon familial Vos parents sont en vie En bonne santé Vous pouvez leur rendre visite En contrepartie 2% de vos crédits Leurs seront envoyés Automatiquement chaque semaine Vous pouvez avoir de l'empathie Effectuer des actions Plaisantes à vos compagnons Augment temporairement Votre action au combat Mais par contre Si vous faites des actions Qui désapprouvent Ça fera l'inverse Vous pouvez ne pas en prendre Vous pouvez clairement Ne pas prendre de traits C'est vous qui voyez Si vous voulez vous rajoutez Soit des difficultés Soit Soit vous apportez Des petits trucs Dans votre personnage Par exemple Dans ceux qui sont encore Comment dire Inversés C'est à dire que Si vous prenez l'un Vous ne pouvez pas prendre l'autre Soit vous êtes extraverti Et donc vous consommez moins d'oxygène Quand vous êtes avec des compagnons humains Mais davantage Quand vous êtes en solitaire Et vice versa Vous pouvez commencer Avec la maison de vos rêves Donc vous commencez Vous avez direct Une luxueuse maison Mais vous avez un prêt De 125 000 crédits Auprès de la Gale Bank Et vous devrez en rembourser Une partie tous les 7 jours Donc voilà Vous allez avoir également Terre ferme Vos points de vie Votre oxygène Sont augmentés à la surface Il y a beaucoup de traits Avec du contraire Si vous prenez terre ferme Vous avez plus de points de vie D'oxygène à la surface Mais moins dans l'espace Voilà Bon Des traits en vrai Je vais pas vraiment prendre Parce qu'on va pas continuer Avec ce personnage là Mais voilà Vous pourrez en sélectionner 3 Ensuite vous avez possibilité De lui donner un nom On va l'appeler Ouais On va l'appeler Non tiens Ça lui va bien Hop Et après vous avez plus C'est d'idée Vous voyez De changer le pronom Jean-Eude Ouais On saurait plus Et vous allez avoir Il, lui Alors il y en a plusieurs Il, lui Elle, elle Yel Et lui Et Voilà C'est ça Donc on va rester sur Voilà Souris pas S'il te plaît Mec Et quand vous avez fini Vous pouvez Confirmer Mirabelle Mirabelle et Glantine Vas-y Je vais l'appeler Mirabelle Le vaisseau Je pourrais pas le nommer De toute façon Et voilà Mais rien que parce que J'aime la van J'adore la référence Donc Mirabelle et Glantine Alors là Le dialogue change aussi Selon ce que vous avez choisi Mais c'est tout Si je pense que Les dialogues changent Bite fait aussi Selon les personnages S'ils sont Mais Ça doit être Très 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 vague Euh On va dire C'est le vide complet Tout ce qui a été C'est le vide complet Et nous avons Ce qu'on a cherché Tout ce qui a été C'est ce que C'est ce que Donc on retrouve là Un peu les défauts De Bethesda Et de leur dialogue Les Plongée contre plongée De côté Très étrange Avec des fois Les personnages Qui se barrent A l'autre bout de la map Alors j'exagère Mais qui se barrent Au fond d'un couloir Et vous continuez A voir la vue Sur son visage Qui est censé être là Mais du coup Vous avez vu sur rien Voilà Ça je comprends pas Qu'en 2023 Avec des nouveaux jeux Ils en soient encore A faire des trucs Aussi bizarres C'est le gros défaut Alors On a toujours pas le scanner Mais c'est pas grave Je crois qu'on va l'avoir après Quand on va prendre le casque Non Ou j'ai déjà le casque Alors on va ouvrir notre inventaire Je vais même ouvrir Directement Voilà Le menu principal Que vous allez beaucoup utiliser Avec la touche Tab Bien sûr vous pouvez rebinder Vos touches Si vous le voulez Ouais ouais non Les dialogues avec les vues Sur les têtes Ça te sort du truc des fois C'est vraiment dommage Les crédits c'est utile Oh bah c'est juste la monnaie du jeu Oui oui c'est très utile Les crédits Oui oui C'est très très important Beaucoup de choses Qui coûtent très cher Dans le jeu en plus Donc Ouais bah il y a des trucs Il est bloqué dans le passé Je suis d'accord Donc ce menu là Quand on fait tab On voit notre personnage Son nom Son niveau actuel Sa barre d'expérience en cours Sa santé La mission Les missions en cours La carte stellaire Les compétences Et l'inventaire Et là vous aurez le vaisseau Quand vous aurez un vaisseau On va aller voir On va aller voir On va aller voir On ira voir On ira voir après On ira voir après Je ne vais pas vous en montrer Trop tout de suite Donc Vous pouvez parler aux personnages Lamboda Qui n'ont pas de nom Ils vont toujours vous répondre Un truc comme bonjour Je n'ai pas le temps Machin etc Et les personnages Qui ont un nom Vont parfois vous parler Parfois pas Mais bon Voilà Bon bah là ils me le disent Donc on va ouvrir l'inventaire Comme ils disent Alors l'inventaire Se fait Alors si vous allez sur tout Vous voyez absolument tout Sinon il va être catégorisé Par Des choses que vous pouvez Dont vous allez pouvoir vous équiper Typiquement voilà On commence avec La tenue De mineur A droite vous voyez Qui vous protège Contre les dégâts physiques Et énergétiques Et EM Ça doit être électrique Si mes souvenirs sont Électromagnétiques Je crois Contre Les Il a des résistances Il a des résistances Au dégâts thermiques Corrosifs Atmosphériques Ou de radiation La masse Toujours pareil La valeur Et les petits effets Qu'il fait en dessous Bisous à cat Merci d'être passé Et sinon Voilà Quand vous mettez sur un autre objet Que vous n'équipez pas Pour savoir l'objet qui est équipé Il a le petit quart en haut à gauche Là Et bah vous voyez la différence Celui là me protège un peu moins Il est un peu plus léger Bah voilà Globalement ils font la même chose Si vous faites examiner Ça vous permet juste De tourner autour de l'objet Rien de particulier Ça ne vous donne pas plus d'infos Et c'est à peu près tout On a également un sac Derrière On va pouvoir en trouver D'autres également Qui vont pouvoir faire Des effets particuliers Mais également Ils vous protègent Exactement comme Les tenues Vous avez également Les combinaisons Qui viennent par dessus Et qui elles aussi Vous rajoutent Encore une fois Des protections Voire des effets en plus Oui Tout à fait J'ai pas relevé Mais effectivement Très très belle Remarque d'A4 Effectivement C'est vrai que le point Ne sert à rien C'est la masse Qui est importante Donc effectivement Sur ça C'est bien joué de leur part Et au niveau des casques Je peux équiper mon casque Parce que quand on va A l'extérieur C'est conseillé d'avoir un casque Selon la planète Où vous allez Et là on peut voir Les armes équipées Pour moi je n'ai que La découpeuse Voilà ce que je peux vous dire Pour ce petit menu là Pour vous montrer Le menu des compétences Puisqu'on y est On va y venir On a donc Les physiques Ah oui bah là Il va nous emmerder Avec la pop-up Le social Le combat La science Et les techniciens Donc vous commencez toujours Par pouvoir débloquer Que les premières Dès que vous allez pouvoir Gagner des points de compétences A chaque niveau Vous en gagnez un Vous allez pouvoir activer Par exemple Le pilotage Et ensuite Là je vais prendre Le certification jetpack Puisque je l'ai Vous avez Quand vous l'avez de base Parce que c'est par rapport A votre trait Donc que je l'ai débloqué Et bah ça va vous dire Pour débloquer le rang 2 Et venir mettre Un point dedans De compétences Que je n'ai pas Il faut déjà Avoir fait 10 soins de jetpack en combat A partir du moment J'aurai fait 10 soins de jetpack en combat Je débloquerai le rang 2 Je pourrai venir mettre un point Quand j'en aurai un Et au fur et à mesure Que vous avez mis des points Dans n'importe quelle Des premières Compétences Technicien Quand vous en aurez mis 3 Alors là j'en ai déjà eu Donc c'est 4 en fait Mais dès que j'en aurai mis 3 supplémentaires Dans un de ceux là Et bah je vais pouvoir Débloquer Celle au niveau 2 Et puis après Quand j'en aurai mis 7 supplémentaires Entre le niveau 1 Et le niveau 2 Ou que le niveau 2 D'ailleurs j'ai un doute Non c'est peut-être Que le niveau 2 Ouais c'est ça C'est que dans les niveaux 2 Dans les avancées Je vais pouvoir débloquer Le niveau 3 Et quand j'en aurai mis 11 Là dedans Je pourrai venir débloquer Les tout derniers niveaux Voilà en gros Comment ça fonctionne Donc là pareil J'ai en balistique Donc quand j'aurai tué 20 ennemis avec Une arme balistique J'augmenterai Au deuxième niveau Et enfin le troisième C'est la forme J'ai plus de 10% D'oxygène supplémentaire Il faut que j'épuise 20 fois mon oxygène C'est facile à faire Clairement Voilà pour ça La carte stellaire On y viendra un peu plus tard C'est un petit peu plus complexe Voilà je me suis équipé D'un casque Et c'est parti Pour la sortie à l'extérieur Et aller rencontrer Le client Qui arrive Ouais très bonne idée D'épuiser son oxygène D'épuiser son oxygène D'épuiser son oxygène Pum pup pum Bon là c'est pareil c'est à moi de déclencher le dialogue Enfin je crois Non même pas Je croyais que c'était à moi de déclencher le dialogue Je croyais que c'était que du dialogue d'occupation C'est bon mais non Et donc il y a des pirates qui arrivent Donc on va découper Pratique aussi Vous pouvez mettre en favori sur les touches de 1 à 0 Ou plus même Je crois que ça arrête à 0 Ouais ça s'arrête Non non ça doit aller bien jusqu'au plus Vous pouvez donc du coup binder Ce que vous voulez Donc là je vais mettre ça là Et lui on va le mettre Non même pas ça s'arrête bien à 0 On va le mettre là Bah ouais J'avoue que l'arme je l'avais pris aussi avant Je l'avais trouvé Donc je sais pas comment ça se passe Bon je pense qu'ils te la filent Ou qu'ils te disent de la prendre Mais Et ça débarque Donc les phases d'action Vous allez voir un très 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 classique Le seul truc cool c'est que Voilà ça participe pas bien au combat quand même Euh merde c'est pas de nos potes ça Oups Je crois que si Ah oui c'est vrai que j'étais pas mal à la hache aussi J'avais chopé une hache J'avais complètement oublié ça Hop je vais équiper la hache aussi Le 1 c'est mieux Ouh le petit lag Alors ouais des fois le jeu a des petits soucis comme ça Je sais pas pourquoi Un petit alt tab pour voir Voilà Et on peut finir avec On peut les fouiller hein évidemment Hop on va revenir là Oui oui c'est vrai que j'avais la découpeuse Oui c'est vrai aussi Et on peut le faire Et on peut le faire Et on peut le faire Terminé. Bon après vous pouvez fouiller tous les cadavres. Ils sont récupérés des munitions, des armes. Oui gros, GG c'était pas très difficile. Alors toi on va dire que personne ne m'a vu. Et que tu es mort, voilà. Ok. C'était un travail très bien sur la pression. Tu as établi l'artefact, c'est vrai ? Ça veut dire que tu l'as vu. Les visions. Tu viens avec moi à Constellation. Tu es un part de ça. Je veux pas trop perdre de temps à vous faire tous les dialogues. Je vais accepter directement tout. Sinon ça déclenche du blabla mais... De toute façon vous ne pouvez pas le refuser, j'ai tout essayé dans ma partie à moi. Qu'est-ce que tu as causé ? C'est vrai. Je pense que je l'ai fait juste mettre tous sur la liste de la liste crimsonne. Qu'est-ce que je reste et je envoie votre Dusty ici à mon endroit ? Je sais, je sais, mais il n'est pas encore un miner, Lynn. A bientôt qu'il a touché cette roque, quelque chose a changé. Ne me dis pas que tu ne peux pas le sentir. C'est bien. C'est un deal. C'est parti de là, Dusty. Tu es à des choses plus grandes. C'est juste qu'il y a. Avant que je dis quelque chose que je regrette. Bien, rien de ça s'est soudé. Vasco ! Fais-le dans la Lodge ! Pas de déviations si nécessairement nécessaire, ok ? Quand j'avais creusé avec elle dans les dialogues, il me semble que j'avais pu lui dire mais au fait, tu ne m'as pas payé et hop, elle me paye. Ça dépend, Eternel, ça dépend. Si tu aimes les jeux Bethesda, ça dépend de plein de choses. Si la redondance ne te gêne pas, si... Mais oui, en tout cas, si tu craques, craques via Gamesplanet. On t'en remercie énormément d'avance. Et en plus, tu le payeras moins cher. Et selon la clé que tu choisis, tu pourrais jouer dès maintenant. Voilà, donc le gars nous donne son vaisseau. Bon, de toute façon, je n'ai plus de questions à lui poser. Je vous ai dit, on ne va pas trop creuser. De toute façon, si jamais vous jouez un jeu rougeux, vous creuserez un peu les dialogues. Et on va... Bah, ça dépend. Qu'est-ce que c'est ton ordi ? Hop, on va pouvoir récupérer. Alors voilà, on va pouvoir maintenant avoir le scanner qui est actif. Donc quand vous avez le scanner, ça vous montre toutes les personnes avec qui vous pouvez interagir, vos ennemis, ainsi que tous les objets que vous pouvez looter. Et de loin, là, je vois qu'il y a une boîte de stockage. Je vais aller voir. Là aussi, d'ailleurs. Donc tous ces objets-là, vous pouvez les prendre pour les revendre. Vous voyez, la masse, la valeur. Quand vous avez marqué un petit texte comme composant manufacturé commun, il peut être utilisé comme composant de fabrication. Récupérez-le. Puisque... Non, là, je joue pas du tout sur mon portable, je suis sur mon fixe. Donc... Non, non, là, je suis sur mon... Ma 3070, etc. Quand même. Donc... Après, là, faut savoir que je joue en résolution 4K. Alors, je vais vous montrer globalement. Et encore... Le jeu ne peut pas être upscale avec Nvidia. Alors, c'est avec le mode d'AMD, puisque le DLSS n'est pas actif dessus. En tout cas, j'espère qu'il arrivera, qu'il augmentera encore plus les FPS via l'IA de Nvidia. Mais même sans ça, voilà. Je suis quand même en 3840 par 2160. Je suis élevé à peu près partout. Bon, je suis pas à 100% à 60 FPS. Salut, Gilden. Bisous. Je suis pas à 60 FPS en continu dans le jeu. Mais c'est très, très fluide quand même, quoi. Les intérieurs sont fluides. Les extérieurs, parfois un peu moins. Mais bon, vous voyez, voilà. On peut quand même le faire tourner comme ça. Et c'est quand même... C'est que, entre guillemets, une 3070, ce qui est déjà très bien. J'en conçois. Mais voilà. Il suffit d'avoir un peu plus au-dessus de ça. Et puis c'est bon. C'est banco, quoi. Donc voilà. Donc vous allez pouvoir looter tous ces objets-là. Ceux-là, tous ceux qui sont en fabrication, je vous les recommande. Les autres, ça va principalement être pour revendre. Et après, dans les boîtes de stockage, vous allez pouvoir trouver soit des crédits, soit des armes, soit des munitions, soit plein de choses. Je vais prendre un ou deux trucs, oui. Hop, des crédits. On peut vraiment tout viser, tout looter. Et en même temps, ça vous montre également, en mode un peu GPS, comme dans beaucoup de jeux, où aller pour la suite de votre mission en cours. Ça permet d'activer le mode photo aussi, et d'autres choses. Donc voilà. Là c'est pareil dans le bateau, dans le vaisseau par exemple, vous pouvez looter des tonnes de choses. Il n'y a pas de soucis si ça apparaît. Voilà. Comme le théière à filtre qui ne sert à rien, mais on peut. Les bols de mixeur, voilà. Tout est là en déco, mais il y a pas mal de trucs que vous pouvez looter si vous voulez. Allez. On va grimper. Alors vous avez trois types de vaisseaux dans le jeu. Les vaisseaux de classe A, de classe B, de classe C. Les vaisseaux de classe A, ils sont très maniables, mais pas forcément très très bons en tir. Les vaisseaux de classe B sont équilibrés, ceux de classe C c'est l'inverse. Ils sont très peu maniables, mais ils ont énormément de quoi faire du dégât. Et vice-versa quand vous les affrontez, évidemment. Donc il y a pas mal de trucs après, que je ne vais pas forcément vous montrer. Enfin là dans le vaisseau, pas tant que ça au final. Voilà, c'est ça. Bethesda effectivement, les objets toujours là pour l'immersion, qu'on peut looter ou pas. Ça il y en a plein. Vous pouvez trouver des tonnes et des tonnes de choses. Vous avez même un casier du capitaine. Et là, sur le petit ordinateur, vous avez accès à la soute. Vous avez déjà des choses dedans, comme des ressources notamment. Vous avez toujours un bouton pour prendre, et un bouton, alors peut-être pas pour tous, si même pour pas mal de trucs. Si vous appuyez sur le bouton transfert, et bien vous allez pouvoir, donc là vous voyez le contenu de l'inventaire, de là où j'ai cliqué, d'ailleurs du cargo, enfin pas du cargo, mais bref de la soute. Et toujours pareil, tout ou classé. Et pareil, on voit la masse actuelle de la soute. Et après, vous allez dans votre menu à vous, en appuyant sur le petit bouton inventaire, qui vous permet de basculer. Vous pouvez basculer les choses dedans, ou les reprendre. C'est assez facile à faire. Et c'est pas mal. Allez, on va s'asseoir au siège du pilote. On est là pour ça. Donc je pense que je ne l'ai pas encore fait, mais le plus optimal, c'est de basculer sur un joystick ou une manette, pour les faces en vaisseau. Là je vais rester à la souris. Donc les atterrissages, et les décollages se font en cinématique. A aucun moment vous ne pouvez le faire. On n'est pas sur... Ah ! J'ai mangé le nom. Bon, l'autre jeu très connu. Pour son extrême réalisme, je connais le jeu, j'ai totalement mangé le nom. Vous voyez très bien duquel je veux parler. Ah ! Aucun des deux les gars, bien essayé. C'est pas No Man's Sky, même si ça aurait pu être. Mais non, l'autre... Star Citizen. Voilà, c'était Star Citizen, pas Flight Simulator. Mais Star Citizen étant un peu le Flight Simulator de l'espace, ça passe. Alors ! Pour vous parler un petit peu de la conduite. Donc là je bouge avec la souris, et ça s'oriente tout seul. Tu peux accélérer avec mes boutons ZDS, qui sont les boutons, pour moi en tout cas, d'avancer et recul, quand on joue le personnage. Le tir principal à gauche, le tir secondaire à droite, et les missiles qui sont sur une autre touche. Je les sépare défaut, je rebinderai peut-être à l'occasion, parce que j'ai quoi faire sur ma souris après tout. Et le turbo également. Ensuite, comment ça va fonctionner ? Vous allez avoir un certain type d'énergie, par vaisseau. Là, typiquement, j'ai 14 barres d'énergie, et vous allez pouvoir les attribuer, ou les enlever, d'une catégorie pour booster une autre. C'est-à-dire que là, typiquement, pour vous faire un résumé très simple, j'ai 3 barres de bouclier. La première, si j'ai les 3 barres complètes, mon bouclier monte à 100%. Si j'en enlève une, comme il y en a 3, on divise par 3, je descends à 66%. Si j'en enlève deux, je descends à 33%. Et si je les enlève toutes, je n'ai pas de bouclier. Mais en contrepartie, je peux totalement à la FTL. Voilà, c'est pas un peu, c'est totalement à la FTL. Je vais vous montrer l'exemple concrètement. Hop, on a un petit bouton qui permet de basculer dessus. Voilà, j'enlève une barre. Vous voyez mon bouclier. Et j'enlève tout, il est à zéro. Et si je remets tout. Et les vaisseaux sont un peu différents, selon ce que vous avez comme vaisseaux. Certains vont avoir plus de boucliers, moins de moteur, etc. Je vais enlever un peu de balistique et monter en moteur. Et en fait, voilà, je pourrais augmenter ma vitesse. Vous voyez là, ma vitesse est à 99. Si je descends en moteur, ma vitesse max, non, hop, voilà. Ma vitesse max est à 175. Si je redescends, ma vitesse max ne pourra pas dépasser les 50. Etc, etc. Et c'est à vous de réattribuer en direct les compétences. Donc oui, là, ça vous explique qu'en fait, quand votre vitesse est là, c'est-à-dire que vous la laissez à peu près, vous faites en sorte qu'elle soit au milieu. C'est là que vous pouvez le mieux manier le vaisseau pour tourner. Et quand vous accélérez trop, vous freinez trop, bah votre vaisseau est plus galère à manier. En gros, c'est ça. Et on peut à tout moment appuyer sur le boost pour accélérer. Donc non, vous pouvez voir la planète, vous pouvez la regarder, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez jamais vous en approcher, vous poser dessus. Ce n'est pas possible. Il y a un mur invisible, en fait on voit pas, mais là j'avance devant un mur invisible. C'est un peu le petit regret, on va dire. Ça demande plusieurs clics pour aller sur la planète, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. On peut s'éloigner, si on voit un point au loin, on peut passer en mode scanner d'ailleurs. Je vais regarder ça après, puisque là, voilà, on a un vaisseau qui apparaît. On va accélérer, on va freiner, on va lui passer derrière, ça va être plus facile. On vise avec le petit rond, et on est parti. Là on voit que c'est son bouclier, que je suis en train de lui péter. Le tir principal est plutôt puissant pour ça. Et une fois que c'est fait, vous pouvez faire des dégâts balistiques. Et du laser, donc on lock, c'est bon. On va lui lancer un ou deux missiles, il ne va pas aimer. On va même cumuler avec les lasers. Et badaboom ! Une fois qu'un vaisseau, explose, vous pouvez vous approcher, vous pouvez même cogner en vrai. Et si vous appuyez sur eux, enfin le bouton qui permet de looter, vous allez pouvoir récupérer des choses à l'intérieur du vaisseau. Voilà, même à distance, ça marche. Non, il y a plusieurs types de vaisseaux, il y a trois classes différentes de vaisseaux, vous en allez avoir des plus gros, des... Alors je ne sais pas encore, dans ma partie où j'étais, je ne suis pas non plus tombé... Je l'ai déjà pillé, il me demande de le faire. Relou ! J'ai déjà fait le pillage, mec. Ah. Euh... Je ne suis pas tombé encore sur des gros, gros, vraiment des gros mastodontes. Euh... Mais il y en a probablement... Woup, 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 on va accélérer un peu. Voilà. Maintenant on va tourner. On va accélérer aussi parce qu'eux aussi, ils tournent pour me choper. Et je préfère être derrière toujours. Bon, au moins lui là. Ah, il faudrait le locker par contre. Voilà, c'est à moi de le locker, pardon. On va le poursuivre. Viens là mon coco, viens là, viens là, ne bouge pas. Ne bouge pas comme ça. On ne va pas trop. Voilà. Terminé pour celui-là. Excusez-moi, je me concentre un petit peu. Même si c'est pas très dur mais... Je pense qu'il... Il est derrière moi encore ? Ok. Ok. Je vois il est pas long. Ok. Let's go. Allez, c'est pour moi maintenant. Je balance tout là. Les lasers, la balistique, les missiles. Terminé. Donc encore une fois, on peut le fouiller. Voilà, on essaie d'éviter les morceaux quand même. Oups. J'ai tiré un missile, je me suis trompé. Et on va se rapprocher pour aller looter là-bas. Donc là, ça me déclenche une quête, ça me dit, non mais on peut pas continuer comme ça éternellement à se faire poursuivre par ces vaisseaux-là. Il faut qu'on aille s'occuper du capitaine local de la flotte écarlate, qui sont des pirates en fait. Et qui sont à la recherche du gars qui conduisait notre vaisseau. Et donc on voit que c'est là-bas. Alors évidemment, on peut... Je sais même pas si on pourrait y aller en vrai. Jusqu'à là-bas. J'ai un gros doute, vous voyez. Pour moi, on avance pas vraiment. Alors c'est très très difficile à dire. Il faudrait que je lise tout simplement une vidéo, mais bon. Ce qu'on peut faire, il y a deux possibilités. Soit je la vois de là, et normalement, je peux voyager direct là-bas, puisque je l'ai en vue. Sinon, on va pouvoir ouvrir la carte. Et je vais quand même ouvrir la carte, parce qu'il faut que je vous la montre. Alors... J'ai encore un peu de mal à me déplacer dedans. Donc je vais pas vous le cacher. J'ai oublié de faire une chose avant. C'est... Je vais vous montrer quoi là. Vous pouvez scanner la planète, je suis en train de le faire. Là, on voit que je l'ai analysé à 19%. Elle est de type rocheuse, la gravité, etc. On voit les ressources qu'on peut miner dessus. Et après, il y a des traits à découvrir. Alors... Normalement, je peux la scanner. Mais je pense que c'est déjà fait. Vectera... Oui, c'est ça. Donc Vectera, elle est faite à 80%. On la connaît à 80%. On sait qu'il n'y a pas de faune, pas de flore. Euh... Et par contre, vous voyez, on sait que dessus, il y a un endroit là-bas. Oups, pardon. Non plus. On va faire ça. On va y voir un peu plus clair. C'était l'endroit où on était tout à l'heure. C'est un endroit sur lequel on peut aller atterrir directement. C'est un point d'intérêt sur la carte. Néanmoins... Quand on arrive comme ça... C'est quand même là que le jeu est un peu plus intéressant, on va dire. On peut découvrir toutes les ressources qu'on connaît. Donc on sait que sur cette planète, il y a ces 5 ressources-là. Euh... On ne les a pas découvertes. C'est-à-dire qu'on ne les a pas lootées dessus. Mais elles existent. Et donc vous pouvez voir ensuite où aller éventuellement vous poser si vous souhaitez trouver cette ressource-là. Parce que vous êtes en recherche. Par rapport à la couleur, tout simplement. Et donc vous pouvez mettre un point à un endroit. Alors là, actuellement, je crois qu'il ne veut pas parce qu'on est en mode un peu tuto. Ouais, ouais, on ne peut pas. Mais normalement, vous pouvez mettre un point à un endroit et vous y... Enfin... Et dire, je veux me poser là. Et le vaisseau, ensuite, quand vous déclenchez le voyage, va aller se poser. Alors c'est parce que c'est environnement extrême. Elle est particulière cette planète-là. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse y poser comme on veut. On va aller découvrir ça sur une autre planète. Donc ça, c'est la planète. La planète, elle fait partie de tout un système. Vous allez avoir plusieurs systèmes sur lesquels vous allez pouvoir aller. qui tournent autour d'un soleil, effectivement, comme la terre. D'ailleurs, la terre, ils en parlent dans le jeu. Donc je suppose qu'elle existe et qu'on peut la visiter. Mais j'en sais pas trop plus. Après, attendez, parce que je ne sais plus. Parce que là, c'est un système. Mais il y en a beaucoup des systèmes. Et voilà. Il y a quand même tous ces points-là sur lesquels on peut aller. Donc laissez-moi vous dire... Alors vous avez le niveau de tous ces systèmes-là. Laissez-moi vous dire qu'il y en a un sacré paquet qui sont faits. Comme je vous dis, j'ai encore un petit peu de mal à m'y déplacer. Même après 8 heures de jeu, ce n'est pas encore bien limpide. De voir exactement comment c'est découpé. Mais voilà. En très gros, comment c'est fait. Alors après, c'est particulier. Il y a sol, oui. Et ben oui. Effectivement. Mais pour le moment, je ne peux pas y aller. Mettre le cap, on pourrait. Non, on ne peut pas mettre le cap. Ce qui est particulier, c'est qu'après, une fois qu'on est là, je ne sais jamais trop comment retourner un peu plus proche dans la carte. C'est obligé de quitter et revenir. Et bon, là, on ne va pas trop s'embêter. Voilà. Donc, on sait qu'on doit aller ici. Normalement, là, je peux mettre le cap. Voilà. J'ai mis le cap sur crit. Et ensuite, je peux faire voyager. Et là, le vaisseau va faire un petit saut. Même pas, en fait. Il va juste accélérer pour y aller. Et voilà. On est arrivé. Donc, là, hop. Ouais, c'est bon. On est bien. Donc, on connaît. On voit l'analyse de la planète rapidement. Et là, normalement, je devrais pouvoir... La vue planétaire, voilà. Je vous donne des informations à votre environnement. Il permet de scanner la planète à la recherche de ressources, etc. Oui, non, c'est ça. C'est sur ce menu-là qu'on peut scanner. C'est quand on est là. Donc, là, typiquement, si je la scanne, vous voyez, voilà. J'ai déjà avancé un peu mon analyse. Bon, il n'empêche qu'il faudrait quand même que j'aille dessus et que je scanne chaque ressource pour découvrir. Parce que chaque planète a des traits particuliers. Pour le découvrir, vous devez scanner entièrement la planète. Donc, là, il faut qu'on aille au labo de recherche. Et vous voyez, là, par contre, si je veux, je peux aller me poser. Voilà. Je peux mettre un point et y aller. Alors, certains points, voilà. Par exemple, si je ne veux pas atterrir directement devant le labo, mais j'ai envie d'aller là sur la petite... La petite île qui est là. On va le faire. On va atterrir dessus. Et après, je passerai à ma partie actuelle où on va essayer d'avancer un tout petit peu dessus. Bien sûr, ce que je vous montre, c'est qu'il y a un échantillon du jeu. C'est très compliqué de montrer parce qu'il y a quand même beaucoup de choses possibles. Et donc voilà, j'ai atterri exactement à l'endroit que j'avais demandé. Alors, enfin, à supposer exactement que je suis à l'endroit exactement que j'ai demandé, mais... Parce que là, après, c'est pareil. Alors, la map, pour se déplacer, c'est un peu complexe. Honnêtement, je trouve que, voilà, ça ressemble à ça, les maps. Donc, pour savoir si vous êtes vraiment bien au bon endroit ou pas, c'est pas facile à savoir. Donc là, on voit que c'est là où j'ai atterri, qu'il y a mon vaisseau. Moi, je suis là. Et on voit que là, il y a des points d'intérêt à découvrir. Mais bon, je pense que je suis loin du labo. Je ne sais même pas si je peux le voir. Si vous appuyez sur L, vous pouvez voir toutes vos quêtes. Et donc, il faut que j'aille négocier avec lui. Donc, si, si, à partir de là. Normalement, c'est le point qui est bleu. Donc, ça doit être par là. Ah non, vous voyez, je ne peux pas y aller de là. Il me dit que je dois reprendre mon vaisseau. Oui, par rapport à Deep Rock, oui, c'est sûr. Non, je suis obligé de reprendre mon vaisseau. Je ne pourrais pas aller jusqu'au point qui est là-bas. Bon, néanmoins. Voilà, on voit petit à petit. J'ai découvert une ressource. Je sais qu'il y a un sol avec de l'argent par ici. Là, on rencontre une créature. On peut s'en approcher. Alors, on ne sait pas comment il va réagir. Pas très bien. J'ai eu le temps de le scanner. Alors, il faut en scanner plusieurs. Faut arrêter de me sauter dessus, toi. C'est un herbivore, mais ils sont un peu agressifs. Et donc, il faudra en scanner plusieurs pour savoir comment avoir plus d'informations sur eux. Mais vous pouvez les looter. On voit qu'on connaît 13% de l'espèce. Il y a encore 3 faunes. Il y a 3 flores à découvrir et 8 ressources sur la planète pour la connaître à 100% et découvrir le trait de celle-ci. Autant dire qu'on n'y est pas encore. Voilà, là, typiquement, on a une plante. On en a un autre. On peut faire avancer le scan, mais il faut être assez proche. Voilà, 25%. Etc. Etc. Bon, voilà. C'est comme ça qu'on avance sur les scans. Le problème, c'est que derrière, vous êtes obligés de faire une hécatombe ou de fuir. En tout cas, le robot, lui, il ne vous demande pas votre avis. Et on peut faire pareil sur les plantes, etc. Voilà comment on se balade un peu. Alors, les planètes sont souvent vides quand même. Il faut le savoir. Voilà, on a trouvé une autre ressource. Voilà, l'alcan. On a avancé dessus. On l'a scanné. Ouais, les planètes vont être souvent vides quand même. Mais bon, pas toutes. Il y a des choses cachées quand même à faire. Mais la grande majorité sera forcément vide. Et une fois qu'on trouve des ressources comme là, des petits points, on peut les miner. Voilà, je pouvais vous montrer du tutoriel. Alors, on ne va pas dire à terminer parce qu'il y a encore 2-3 trucs à voir. Mais très, très globalement. Après, voilà, vous êtes un peu lâché, vous voyez. Parce que la preuve, maintenant, je peux commencer à faire ce que je veux. Donc, je considère qu'on n'est plus dans le tuto. Et je vais mettre fin à cette première vidéo. Et je vais vous en proposer une deuxième. Où je vais vous montrer ma partie un peu plus avancée avec d'autres choses. Même si, encore une fois, vous verrez que je suis très, très, très loin d'avoir avancé. 8 heures, c'est déjà pas mal. Donc voilà, merci de l'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura quand même donné envie, peut-être, d'acheter le jeu ou pas. Si jamais c'est le cas, je vous remets une dernière fois la petite fiche qui est tordue. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Non, non, elle n'est pas tordue. Elle est très bien. C'est moi qui suis tordue. Voilà, je vous remets la petite fiche du jeu. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le jeu, avec le code SIGNESTAR sur GamesPlanet, vous pouvez l'avoir à moins 14% standard. Et vous en profiterez le 6 septembre ou en premium édition pour pouvoir en profiter dès maintenant et y jouer. Et voilà, le code reste valable jusqu'au 29 octobre de toute façon. A bientôt, j'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501